En 2020, la vie est devenue plus compliquée. La pandémie de Covid-19 a entraîné de nouveaux risques et de nouveaux défis. Le monde a changé. Je m'appelle Samira et dans mon village, ma mère est à la tête d'un club d'Imitra, un groupe où les villageoises et les villageoises se réunissent pour résoudre les problèmes de la communauté, comme le mariage d'enfants. Tout le monde participe, même le chef du village. Grâce au débat au signe des clubs d'Imitra, les parents envoient leurs filles à l'école, au lieu de les marier. Quand la Covid-19 est arrivée, les clubs d'Imitra ont abordé la façon dont nous devions nous protéger. Ma mère est intervenue à la radio pour donner des informations sur le virus. Mon père et moi étions très fiers d'elle. Puis, elle a fait du porte-à-porte dans tout le village pour sensibiliser les gens sur les mesures de protection contre la Covid-19 et répondre aux questions. Les clubs d'Imitra ont mené plusieurs actions, comme fabriquer les lavabos pour se laver les mains, et contre des masques pour les vendre à des prix abordables. Le mien était bleu. Nous avons eu des moments très difficiles, mais nous n'avions pas peur. Le chef de notre village a félicité le club d'Imitra pour avoir aidé la communauté pendant la crise. Ensemble, nous sommes plus résilients. Et notre histoire n'est qu'une parmi tant d'autres. Je m'appelle Nisha. Dans mon village, nous élevons des vaches et des chèvres pour la production laitière. Avant la Covid-19, ma mère complétait les salaires de mon père et mon frère en vendait du lait. Mais lorsque le pays s'est confiné, tout le monde a dû rester à la maison. Mon frère et mon père ne pouvaient pas travailler et les ventes de lait de ma mère ont disparu du jour au lendemain. Heureusement, elle avait appris les méthodes agricoles du champ à école des producteurs locaux, qui est un groupe pour les femmes. Elle avait des graines de colza qu'elle avait semées au début de l'hiver, avant le début de la pandémie. Elles ont poussé pendant le confinement. Ma mère a pu remplacer la perte de revenus du foyer. Même quand ils ne pouvaient pas rencontrer le groupe visitement, ils se retrouvaient en ligne avec des appels vidéo. Et le champ à école nous a appris comment nous protéger du virus. C'est comme être dans un autre monde. Beaucoup de choses ont changé. Mais grâce au pouvoir de la communauté, nous avons été capables de nous aider les uns les autres et de nous adapter aux nouveaux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada